Voilà, je me sens soulagé, le match il est passé, maintenant on célèbre ça avec les supporters, entre coéquipiers, c'est magnifique, c'est des moments à revivre dans une carrière, ça n'arrive qu'une fois, et voilà, profiter sur la santé. Tout de suite à chaud je ne le mesure pas, mais je pense après je vais me rendre compte que c'est vraiment une dinguerie quand on arrive ici, parce qu'en vrai on n'était pas les favoris, encore une fois, mais ça veut rien dire dans le foot, on l'a approuvé aujourd'hui, et voilà, il faut continuer. Pour nous c'est top, pour le club c'est magnifique, pour les gamins c'est top, c'est exceptionnel, c'est assez historique, voilà, au PSG on avait peut-être un peu plus ce sentiment de pas d'habitude, parce que je sais qu'ils l'ont gagné il y a très longtemps, mais ils l'avaient gagné, et c'était quelque chose qui pouvait se produire, ici on a été la chercher, ils ont été champions pour aller la chercher, on est passé par des matchs aller-retour, à élimination, c'est différent d'une poule, non c'est une vraie histoire, c'est une vraie aventure, on essaie de la construire, de l'animer, et puis de la projeter, parce que voilà, c'est 8ème ok, mais l'idée c'est pas de s'arrêter, et qu'on cherche aussi à progresser dans le match, parce que c'est aussi l'objectif, qu'on soit un peu meilleur que ça encore dans le jeu, et qu'on gagne de la confiance, c'est un plus encore à chaque fois, mais oui c'est magnifique, c'est juste historique. On n'a pas réussi à créer ce qu'on voulait mettre en place, peut-être aussi parce que l'animation que je leur ai proposée ne correspondait pas obligatoirement à ce qu'eux nous ont mis en place en face, et qu'il fallait peut-être changer 2-3 choses, les changements étaient bénéfiques, pas de joueurs, mais de structures en tout cas, parce qu'on a fait un peu différemment, donc là c'était top, et voilà après l'expérience ces jeunes, on tourne 3-0 chez soi sur un match de coupe, ça ne va pas poser de problème, en tout cas pas de crispation comme on l'a eu, mais ça fait partie de l'âge, et voilà, ces matchs-là c'est aussi pour qu'on gagne en l'expérience, et qu'eux puissent accélérer leur connaissance. Non, j'ai confiance à mon équipe, c'est déjà arrivé ce genre de situation, on se fait remonter, mais on lâche pas, on garde la tête froide et voilà, on continue à jouer jusqu'au bout, on lâche pas. A 3-0 on peut peut-être s'éviter un peu ce genre de situation-là, parce qu'on doit le gagner sans aller jusque-là, mais c'est beau quand même, c'est assez historique, c'est un grand club européen, un très bon club formateur. Sur la dernière séance d'entraînement, il y a toujours une série de pénaltys, on essaye de créer les conditions au maximum pour qu'ils soient impliqués, mais ça n'a rien à voir, c'est plus la gestuelle, le temps de la course et le temps des appuis qu'il faut trouver, mais encore une fois ça veut pas dire énormément grand-chose, c'est plus lié à l'aspect mental et à la confiance qu'on le fait que la réalité de la situation. Ce scénario on l'a déjà vécu, et du coup ça faisait la facilité, avoir la tête froide, sans pression, en plus on a à domicile, les supporters ils sont avec nous, et du coup c'est plus facile à s'élancer. Chacun va retrouver là, dans un premier temps, ses échéances dans sa catégorie, et puis on va continuer à travailler tel qu'on le fait. Mais voilà, si ça peut aussi créer une dynamique positive à l'intérieur de tout le club, et bien qu'on s'en serve et que ça donne un rôle positif à tout le monde, il faut qu'on avance. Je pense le Bayern, c'est possible ? C'est possible, c'est possible. Voilà, bonjour. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501